Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO de Trillionnaire Media International. Et aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui est extrêmement important. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous unis. Parce que nous avons la même histoire. Tout a commencé en Afrique. Mais à cause de ce qui s'est passé depuis les dix derniers siècles, les Européens, les Américains, les Asiatiques, même certaines personnes en Amérique du Sud en fait, et même dans les îles, ont commencé à raconter nos histoires. Et souvent on suit la télévision et nous constatons qu'en fait l'histoire que nous entendons, au plus bien que nous suivons à télé, ne représente pas notre vie, ne représente pas nos oncles, ne représente pas nos tantes, nos parents. Et donc c'est à nous de faire ce qu'on a à faire. Et c'est pour ça que je voudrais saluer aujourd'hui Isani Redjambé avec la vérité, sinon je meurs. Parce que c'est un jeune Africain qui a pris l'initiative d'écrire son histoire et de vraiment être connecté avec nous pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment en Afrique selon les yeux et l'expérience d'un jeune Africain diplômé. C'est extrêmement important parce que nous sommes la dernière génération. Si nous, en ce moment, qui sommes âgés entre l'âge de 21 et 36 ans, ou 21 et 40 ans, ou 20 ans et 45 ans, si nous ne mouvrons pas notre bouche, la génération qui nous suit, les gens qui ont moins de 20 ans, qui vivent sur le continent africain, n'auront aucun souvenir. Tout dépend de nous. Et je voudrais vraiment le saluer parce que ce livre est vraiment époustouflant. Ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre de haine, c'est un livre qui exprime la frustration d'un jeune Africain qui a perdu son père. Et pour qu'une personne, après plus de 25 ans, puisse se souvenir des détails émotionnels, spirituels, qu'il a ressentis à cet instant, il faudrait vraiment que nous puissions le supporter. D'aller acheter le livre, ce n'est que 10 euros, ou 6500 francs CFA, pour lire son histoire. Et dans son histoire, ce n'est pas l'histoire d'Isani, mais c'est l'histoire de tout jeune Africain qui a perdu un parent proche, que ce soit un père, que ce soit un grand-père, une grand-mère, un frère, une soeur, une cousine, une personne proche. Vous allez pouvoir, non seulement, ressentir l'amour qu'il avait pour son père, mais à travers l'humour, cela va pénétrer vos émotions. Pour que vous compreniez que nous sommes tous humains, mais n'ont pas besoin de rester tristes. Nous n'avons pas besoin d'appeler les gens à la haine, mais à la réconciliation. D'abord avec nous-mêmes, nos propres émotions, et bien sûr avec Dieu. Parce que tout a commencé en Afrique. On parle beaucoup de religion. Tout a commencé en Afrique. Et ce livre va vous mettre en contact, non seulement avec vous-même, mais avec vos émotions, mais avec votre culture africaine, et vous rappeler qu'il faut être fier d'être africain, et quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, quelle que soit l'atrocité, il y a toujours un lendemain. Et ce lendemain, le choix dépend de vous, de qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez vous morfondre sur votre sang, ou vous allez utiliser votre histoire pour encourager une autre personne à vivre un peu plus longtemps, à sourire un peu plus longtemps, à aimer une nouvelle fois. Le cœur, c'est un muscle. Des fois, il est fatigué, et des fois, il est... Comme on dit souvent au Gabon, le cœur, c'est pas l'os. Ça ne veut pas dire que quand tu as été meurtri dans ton cœur, qu'il n'y a pas de lendemain. C'est Darcy Okandaka. Je vous parle de la vérité, sinon je meurs, de Isani Rechambe. Le livre est disponible en ce moment sur Amazon.fr. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook ou YouTube, regardez en dessous de la vidéo, et vous devez pouvoir accéder à la copie de la vérité, sinon je meurs. Ce livre est tellement époustouflant que je ne peux même pas lire des proéms. J'ai dit non, il faudrait que je vous parle de tout droit du cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai récité. Isani Rechambe ne m'a pas payé pour faire cela. C'est ma propre volonté de vouloir encourager la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, la jeunesse dans le monde entier, que nous aussi, nous avons notre histoire. Et c'est le moment pour nous de raconter nos histoires, pour que la prochaine fois que nous suivons France 24 ou CNN, que nous serons fiers de ce qu'il y a de l'Afrique. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas eux qui vont écrire cette histoire, mais c'est nous qui écrireons nos propres histoires avec nos propres mots, nos propres émotions. Merci bien et à la prochaine.